Cazine de prédilection, kiosque, envie d'analyser ensemble avec nous la situation politique sécuritaire de l'air en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui explique le retard dans la publication du gouvernement Jidid Sumo-Moi, deux mois après sa nomination par le chef de l'État, Félix Antoine Sekedi Tulumbo, car les Congolais restent dans l'air soif d'attendre de ces gouvernements, envie d'améliorer plusieurs problèmes en République démocratique du Congo. Car la situation politique en République démocratique du Congo reste atypique depuis l'avènement de Jidid Sumo-Moi. Si les cabalistes étaient connus pour être des mafiés, faudra-t-il admettre qu'aujourd'hui également la même situation se répète ? En tout cas, nous allons analyser cette question ensemble avec nos invités. Qu'est-ce qui faire pour maintenir les capes face à l'hypocrisie occidentale ? Juste après ces coups d'État dynamiques pour le point surprenantes, tant à l'interne qu'à l'externe, en début des week-ends, plusieurs ambassadaires ressortissants de l'Union européenne ont effectué leur déplacement de la cité des Unions africaines en fin de rencontrer le président de la République, Félix-Antoine Seguet-Sulomo-objectif, échanger avec les chefs de l'État sur les tenants et les aboutissants du coup d'État manqués de la pentecôte, comme par hasard la trompette du dialogue sur les conflits à l'est de la République démocratique du Congo, se profilent à l'horizon en vue de résoudre cette question sécuritaire. Que faire pour que la dynamique opérationnelle ne soit pas changée ? Analysez les commentaires sur votre émission Kiosque avec nos invités. Jeanne Cabessa, je vous salue. Bonjour cher Edi, bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs de Kiosque et Télévision, bonjour à tous les compatriotes qui sont actuellement dans la partie Est, la partie également endeillée, bonjour à tous ceux qui nous suivront à ces nets moments, nous sommes là une fois de plus pour répondre à cette invitation, mais c'est juste pour reconnaître aussi, il y a des, au moins dans certaines familles de fonctionnaires, qui ne cessent de plairer pour demander, ça fait trois ou quatre mois, l'État les a totalement oubliés, j'ai été interpellé hier la nuit par un parent qui m'a dit une fois de plus, même si Bazo Lingaba vu sa gouvernement d'Al-Bango, Bafout Abus. Donc c'est juste un cri de détresse, des détresses qu'on vient une fois de plus se déritérer, comme journalistes nous sommes également des lampes ou de la lumière également de la société. Merci beaucoup. Très bien, Jean Lema. Merci pour l'invitation, Eddy, merci à John aussi. Encore un grand bonjour pour tous nos téléspectateurs. C'est un moment de partage, ce n'est pas que nous avons la maîtrise de tout, mais on s'est dit, compte tenu de notre travail, nous pouvons peut-être mieux commenter tout ce qu'il y a comme sujet d'actualité. Voilà un peu donc à toute l'équipe de CZTV, nous disons en tout cas un grand, grand bonjour. Cabessa, je commence par vous. La publication du gouvernement, si mon m'a tardé à venir, dites-nous, qu'est-ce qui explique cette réalité ? D'abord, d'entrée des jeux, nous venons en fait d'une longue période de négociation qui nous a bouffé presque trois mois, je dirais plus de trois mois sur ces. Donc si je compte depuis l'investiture du chef de l'État, c'était au mois de janvier 2024. Nous courons maintenant, après l'installation, suivre la nomination de l'informateur, réitérer de son mandat. On s'est dit, nous sommes dans un jeu politique. Dans un jeu politique, il y a des tractations qui interviennent, il y a des mises en place, mais aussi il y a un jeu d'intérêt qui profile à l'horizon, ou également qui se pose sur ces. Donc avant, on avait compris, on avait mis d'abord la dimension géopolitique, il fallait faire l'équilibre de cette liste. Je pense que le problème a été résolu. Après cela, il y avait une question liée à la représentativité de la femme, conformément à l'engagement pris par le chef de l'État dans le cadre de la masculinité positive. On avait dit, on devait hausser sensiblement la représentativité de la femme. Troisième aspect, on parlait de la compétence, on devait avoir des oiseaux rares, selon ce qu'on avait appris, ou des personnes exactement rodées. Mais cela doit durer combien de temps pour tenir au fond de tous ces éléments ? C'est ça, c'est quand on dit, jusqu'à quand on va abuser peut-être de notre patience, mais je crois, aux dernières nouvelles, on parlait carrément qu'il y a certaines, entre guillemets, certaines autorités morales qui risqueraient une fois de plus de déranger. Vous vous rappelez très bien, Souminia avait déjà dit bien avant, ne me bloquez pas, ne me faites pas perdre les temps. C'était une manière également de rappeler à toutes les autorités morales, nous avons appris qu'il y avait concertation, consultation hier, tard la nuit, exactement avec la première ministre accompagnée des autres. Nous attendons, on parle, qu'il y a un mentor politique qui parlait du budget, qui parlait du portefeuille, on veut également avoir une fois de plus des postes JT. Mais quand j'analyse exactement profondément comme la chronique exactement l'exige, je comprends, parmi les six membres du Présidium de l'Union Sacrée, il y a eu des perdants, il y a eu des gagnants à l'issue exactement de la mise en place de ces bureaux. Quand je vois carrément, je fais l'équilibre, Cameret est gagnant, au regard de ceux qu'on a vus, parce qu'il a gagné son poste de président de l'Assemblée nationale, je vois l'IDPES est gagnant, dans la mesure où exactement c'est JC Tchulumba, il est professeur, qui est le premier vice-président, du côté exactement... MNC a perdu. Oui. MNC a perdu parce qu'on voit les postes des deuxièmes, ou cette vice... Rapporteur adjointe. Non, rapporteur non, Kester adjoint. Kester adjoint plutôt. Parce que rapporteur adjointe, c'est au niveau exactement de l'opposition. Quand je fais la cartographie, Samaloukonde se retrouve avec le professeur Ndjoli, d'une manière ou d'une autre. Tony, également, Chikou, qui a hié au moins. Si vous allez voir, dans l'analyse globale, à mon humble avis, c'est Bahati qui semble être les perdants, parce que presque personne, parce que Tolitoli, Chimène, a été rélégué sur ces... D'une manière ou d'une autre, je comprends, comme on ne voulait plus avoir des grandes figures au niveau de la présidence, parce que Kameret a battu, Mosso a battu également, le même Bahati, donc c'est normal, par avoir également des conséquences, on pourrait les faire. Jusqu'à quand ? C'est ça votre question. Jusqu'à quand ? Je pense qu'on doit... La République ne doit pas marcher selon les IMEA. Si vous allez voir, le pays est en train de décoller autrement, selon la volonté du chef de l'État. Vous n'avez qu'à voir la composition de ces bureaux. Il y a une volonté ténace. Kameret, retour à l'ordre pour restaurer, une fois de plus, l'image de ces parlements pour faire un bon contrôle. On voit à côté J.C. Tchouloumbaye, on veut également restaurer la jeunesse, la probité morale, soit on doit s'adéder les personnes éprises des vertus et des qualités. On voit Jolie, on veut avoir la régularité, la rigueur dans le traitement des dossiers. À côté, on voit Mbosso, bon, je suis débitatif, mais on veut voir l'expérience et la femme. En somme, sous Munia, avec ces gouvernements, on veut avoir tellement une équipe bien faite pour permettre de gérer les enjeux, mais je me rends compte le fait de vouloir trop bien faire en politique qu'on risque de passer à côté de la plaque parce que 3 mois ça ne pardonne pas, 4 mois ça ne pardonne pas. On pouvait déjà décoller parce que comme il y avait déjà, il y a maintenant installation déjà du bureau définitif, on devait rapidement entamer à la véciture de ces gouvernements conformément à l'article 100 de la Constitution qui confère le pouvoir exactement au Parlement de contrôler, de légiférer, mais aussi de faire de la représentation. Mais sur le terrain, Félix, c'est qu'il dit, est très loin de connaître les difficultés du peuple car lui-même porté par les soutiens financiers de l'État dont il est largement bénéficiaire, mais le peuple d'abord apparemment a laissé place au ventre d'abord. Le peuple d'abord a laissé place, vous vous dites a laissé place au ventre d'abord, mais moi je dirais a laissé place aussi au cri d'abord, au cri de détresse. Oui. Je ne pense pas que les chefs de l'État a abandonné, a abandonné les peuples dans la mesure où lui-même il a eu à lancer les six engagements. Et quand vous faites l'analyse exactement, quand on prend les six engagements, on touchait tous les secteurs pour essayer de débloquer la machine. Mais il y a un décalage entre le Védi-Chef, les intentions et ce qu'il voulait et la réalité dans le microcosme exactement de ce qu'on appelle l'union sacrée. Vous savez, quand il y a un assemblage de beaucoup d'acteurs, parfois ça nous fait drainer dans ce qu'on appelle la machine semble être grippée. Pour l'instant, je peux dire, comme journaliste, nous avons sondé, on a les termes maîtres, même les députés nationaux avec qui nous avons parlé trois, quatre jours, ils sont assez conscients. J'ai discuté hier avec l'honorable Olivier Kabea qui est élu également du Kassaï central qui est en train de parler une fois de plus comment la base au niveau du Kassaï central rappelle qu'on veut avoir l'effectivité également de la mission à travers exactement l'entrée du gouvernement. Certes, on doit se le dire, la classe politique doit être consciente de la réalité. Nous, étant que journalistes, étant qu'aussi membres de la société civile, nous serons là pour rappeler à l'ordre qu'on veut avoir un deuxième mandat qui nous permettra de gagner ou de récupérer les retards perdus au regard des erreurs du passé comme le chef l'a dit. Gérard Lema, je reviens à vous, il y a une certaine opinion qui estime que ce qui est des appaires de sortir un gouvernement qui va tuer au regard de tous les mécontents qui remplissent sa ceinture. Vous, vous partagez cet avis ? Je ne partage pas, mais j'ai peut-être ma propre lecture. Oui, je vous en prie. La première question que je me pose, c'est que depuis toujours, je suis né sous le règne de Mouboutre-Maréchal. j'ai vu l'arrivée de l'AFDEL avec Mousset, j'ai vu encore l'avènement de Joseph Kabila toujours à la tête du pays. Aujourd'hui, nous avons vu l'exemple de ce qu'il a dit. Les réseaux tels que énumérés ou présentés par mon confrère, je ne partage pas. En réalité, ça fragilise les chefs de l'État. On veut simplement montrer que il n'assume pas son leadership correctement. sous Joseph Kabila, on n'a jamais entendu pas. Alors qu'il y avait ces autorités morales. Le gouvernement, si ça peut prendre cinq à six mois pour être publié et que les raisons telles que présentées, je ne partage pas, j'insiste, je ne partage pas tous ces prétextes pour dire que c'est telle autorité morale qui se veut imposer ou il tient à tel poste, je ne partage pas en tout cas. Donc, c'est pour dire que les chefs de l'État, comme toute son équipe, doivent se rendre compte que c'est plus Félix Antoine Tisségué qui devient un peu la victime. Comme s'il n'a pas encore la dernière décision. Comment se fait-il qu'à la place de trouver facilement un compromis politique, vous vous trouvez, vous ne dérapez avec de compromissions. Donc, je mets de côté toutes ces raisons telles qu'on peut nous présenter. Aujourd'hui, j'appelle Bémba et victime, j'ai entendu ça. Bahat également. Bahat également. Mais, il dit, s'il faut scruter encore davantage, tous, je prends les membres des présidents, toute la classe politique, toutes ces figures que nous connaissons, ce sont les notions réglementaires, le respect de la géopolitique, c'est réglementaire. Tous, ils ont travaillé, ils savent que dans chaque gouvernement, compte tenu de la virgule nationale, nous devons respecter cette logique de la géopolitique. Oui. Et pourquoi aujourd'hui, ça doit faire un problème ? Donc, en réalité, c'est un prétexte. Les raisons sont ailleurs et que on nous traite un peu comme des perroquets. Il faudrait plus marteler sur ces fausses raisons. Ils auront à les répéter à chaque fois. mais alors que nous cherchons à trouver la vraie solution à ces problèmes qui n'ont rien à voir avec tout ce que nous entendons. Le respect de la géopolitique, c'est pas compétence. La compétence ne se lit pas par les yeux, ne se mesure pas par la taille des oreilles. Donc, tous ces parcours-là, on les connaît. Ici, une chose est vraie. Je crois, c'est hier que la symbolique, notre site, a publié un article attestant, d'après nos informations, c'est que le week-end dernier ici, donc le week-end dernier ici, il devait y avoir obligatoirement cette sortie. La preuve, c'est que le vécu de la RTNC, le quart de reportage était sur place à l'OIA et d'après mes vérifications, il devait y avoir la SNEL, donc notre entreprise d'électricité, il devait commencer les travaux de réparation sur certaines zones sur la montagne de l'OIA, mais la présence les a un peu interrompus. Il devait peut-être attendre après cette communication. Curieusement, nous sommes aujourd'hui mardi, il n'y a pas eu ces gouvernements. Maintenant, dans la recherche, puisque nous sommes appelés aussi à scruter, à vérifier un peu partout, il y a une révélation ici que je dois faire, c'est que... Laquelle ? Oui, oui, c'est que le coup d'État de jouets du dimanche passé, que nous connaissons tous, a laissé des traces puisque les enquêtes continuent et qui seraient la cause de ces manques de publications du gouvernement solidaire. Comment ça ? Bien sûr que oui, parce qu'il y a eu des révélations. Oui. si Christian Malanga a été abattu, mais son fils, comme tous les autres, passe actuellement à l'interrogatoire. Ce qui fait que... Il a dévoilé un certain nombre de secrets par rapport à la vie de situation. Si on ne sait pas dire certaines histoires ici, c'est plus les services qui ont sollicité ces retards-là d'attendre un peu. Pourquoi ? Parce que si une autorité se retrouve complice dans ces histoires-là, mais s'il est déjà d'office ministre, on voit un peu, la procédure va changer. Alors, on devait l'attendre, je ne sais pas, peut-être la semaine on pourrait nous surprendre, mais c'est ce que j'ai à ma possession, comme quoi que c'est plus... Les rapports en cours de ces enquêtes et de ces interrogatoires confirment qu'il y a certains noms qui se trouveraient déjà sur la liste et plus que personne n'en a encore. Il ne faut pas croire à tout ce qui s'est qui dans les réseaux sociaux. Personne n'en a encore. C'est qu'il y a certains noms qui seraient un peu débarqués sur la liste. Mais, 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 j'enlève-moi, face à la situation d'insécurité, face aux différents problèmes qui se posent dans la société, tout laisse attendre que les poissons fassent à l'appât et entre la vie ou la mort. D'autant plus qu'aujourd'hui, jusqu'au débit de son reine, Félix-Antoine disécurité du Tulombo, devient un jet politique pour ces hommes, un élément pour servir, un élément plutôt pour servir au lieu de se servir. Et c'est là, vous ne voyez pas qu'il fait hésiter, ne serait-ce que pour publier ce gouvernement. Je suis de ton avis, mais il fallait ajouter encore que, alors que la population est tentée de coupir dans... La misère la plus noire. La misère la plus noire, vous le dites bien, on les regrette. Sous le premier mandat, il y avait une raison assez valable, assez apparente, comme quoi que l'alliance avec le FCC, ce qui bloquait un peu la machine, aujourd'hui, les chefs de l'État n'ont plus d'excuses. Les chefs d'État n'ont plus d'excuses. Je ne sais pas si l'IDP s'y rende compte que pendant 32 ans, la population avait expéré à son avènement et aujourd'hui, l'IDP c'est là et avec ce mandat ici, elle a le main libre. Alors, si rien que pour la sortie du gouvernement, on peut attendre 5 mois, on se dit que c'est comme si la notion de l'urgence n'est pas les soucis un peu de nos dirigeants. Alors que ce que nous vivons, prenez l'état des routes aujourd'hui, prenez un peu, c'est pas sûr, sur tout le plan, il y a toujours des crédits de détresse. Alors, il y a lieu de se demander si oui ou non les chefs sont au courant. Là, nous parlons de Kinshasa. Oui. On se parle de Kinshasa. Mais maintenant, il y a les réalités du confond. On ne touche pas encore la crise à l'Est. Oui. On ne touche pas encore la crise à l'Est. Donc, on devait voir dans le chef de nos dirigeants cette urgence de faire les choses activement pour trouver des solutions rapidement. Donc, ce que vous dites là, je répète encore aussi, ça ternit plus l'image du chef de l'État. Très bien. comme quoi le sens du leadership ne l'assume pas assez. Il doit à chaque fois négocier et avec tout cet état ici, ça retourne plus contre lui. À un moment donné, l'UDPC servit de la rue et je crains que cette même rue retourne contre l'UDPC. John Cabessa, je reviens à vous. Vous avez suivi l'argumentaire de Gérard Lema, apparemment, dont les chefs des citoyens primaires n'aient déjà énormément de mécontents dans la seule envie à l'ère actuelle et le changement des rênes en République démocratique du Congo. Parce que les choses vont de plus en plus très mal dans notre pays. Votre analyse. L'analyse est simple. Je pensais, nous sommes des journalistes quand on vient scriter l'actualité. Mais c'est qu'a dit exactement mon confrère. Gérard, mais j'attendais que cette révélation puisse au moins plus appuyer une autre bonne raison. Mais quand on essaie un peu d'évoquer encore l'affaire liée à l'enquête de notre star, Christian Malanga, je trouve que non. Si on relate ça une fois encore au peuple, ça ne s'aime pas. Mieux vaut qu'on puisse écouter c'est-à-dire il y a mes ententes. Non, il l'a bien dit. Il a bien dit il y a eu des révélations après l'avoir interrogé. Et surtout qu'on n'a pas cité des normes. Et surtout qu'on n'a pas cité des normes. Mais moi je pense au moins les raisons qui ont été plus avancées pour dire on est à la recherche des oiseaux rares. À la dernière minute sous Mignan, la première ministre a besoin des technocrates qui devaient occuper certains ministères régaliens. Déjà entendu. Déjà entendu mais exactement il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien sûr. Et également on sait qu'on vient de dire ici on ne fait qu'ajouter notre touche personnelle. Là où le bas blé c'est plus maintenant le 5 mois ne se justifie pas par rapport à ce déjeuner. Cher Gérard ceux qui nous suivent à la maison nous connaissent assez bien également cher Edi je ne suis pas de ceux qui avalent presque tout. On dit des choses de manière assez qui me tiennent. Et ici on bénéficie quand même l'opinion en termes de crédibilité comme étant des journalistes objectifs on doit garder ces statuts. Je pense mieux. A la recherche également des technocrates je suis d'accord avec cet argumentaire mais en soulevant ce que vous venez de dire 5 mois c'est exactement beaucoup. Oui je suis le premier à le dire chaque semaine nous sommes ici chaque mardi ou mercredi pour décrier cela. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle les contrôles citoyens. Cher Edi Kabea comme journaliste nous sommes tenus aussi comme 4ème pouvoir de suivre à des prêts et aussi de critiquer là où il faudra critiquer et de proposer là où il faudra proposer envie également d'accompagner les institutions de la République. On doit quitter la presse qui ne fait que condamner et lorsque tout va de mal en pire on doit une fois de plus se condamner. On appelle ailleurs la presse ou ceux qui sont exactement dans le domaine de la communication comme la crème de la société. Il y a des domaines là où il doit y avoir la crème de la société. Le domaine de la justice il doit y avoir la crème de la société. Le domaine de la diplomatie le domaine de la politique on les appelle les éclairés de la société pour essayer un peu détaillé. Mais je pense les temps passent les temps s'égrènent je l'ai dit récemment les temps ne pardonnent à personne. Les temps également les jugent du temps même en politique le chef de l'État est tenu non seulement à récupérer ce délai ici pour se mettre au-dessus de la mêlée conformément exactement à l'article 69 qu'il donne comme étant le pouvoir comme les garants de la nation l'arbitre des bons fonctionnements des institutions mais aussi de ce qu'on appelle la continuité de l'État. Mais quand j'ai inscrite l'histoire également de l'histoire politique de la République démocratique du Congo il y a un certain Koya Gyalo je ne sais pas Serge Jura vous vous rappelez de Koya Gyalo il a été gouverneur de l'Équateur et après il a été informé le passé il a assumé l'intérim des premiers ministres vous avez gardé silence je vous rappelle juste que c'est de l'histoire il n'y a rien de nouveau sous le soleil je ne suis pas ici je ne vais pas justifier les 5 mois ici on doit transcender cela mais je vous dis dans l'histoire une fois de plus il y a eu des cas comme ça mais nous devons changer les chapitres comme on est pendant la 3ème république la gestion de Félix c'est qu'il doit corriger les erreurs de Joseph Kabila et encore le premier mandat et le deuxième lors de ce deuxième mandat Félix c'est qu'il doit donner imprimé un nouveau style de gestion après avoir écouté les désidératas exactement du peuple pour permettre à celui qui viendra demain après demain on doit se dire c'est la continuité de l'État c'est ça l'État non seulement une réalité fictive mais aussi c'est une réalité qui se vit sur ses cher Edi le ministère régalien nous avons appris que le président il y a certaines autorités morales qui veulent se retrouver c'est de bonnes lois de réclamer des ministères régalien mais aussi ça relève aussi d'une autre compétence de réclamer ces ministères et de donner le vrai résultat de ce qu'on attend vous n'avez qu'à faire également les bilans du mandat passé le chef s'est plaint pour beaucoup de choses en commençant par notre premier ministre que vous aimez très bien le premier ministre sortant Samaloukonde a laissé un grand travail à Souminia et ce même travail là il y aura un grand travail au niveau du Parlement je l'ai dit aujourd'hui le bureau Camere avec J.C. Tchouloumbaye a tout pris ce bureau un grand un grand travail lié d'abord au contrôle on doit scréter vérifier le programme du gouvernement qui sera présenté parce que ces programmes ici la qualité de ces programmes du gouvernement la qualité du débat au Parlement permettra aussi qu'on ait un programme de qualité pour aider quand même Souminia la toute première fois d'avoir une femme nous devons avoir la marge différentielle en termes de gestion le peuple est fatigué on ne fait qu'écouter ce qui est écouté mais je dis aussi que la classe dirigeante n'est pas sourde dans la mesure où elle écoute les désidérata mais il faudra que les structures même de la société civile nous les médias qu'on puisse rappeler à la classe politique c'est qu'on a comme étant mais tout récemment tout récemment la nouvelle société civile congolaise négée par Jonathan Chombella a dénoncé cette prise en otage par les présidents par les présidents en fait la sortie du gouvernement Jonathan Chombella a dénoncé mais bien avant il y avait l'OSPC l'organisation de la société civile pour l'appui au Congo à travers exactement le pasteur Elric Kalala apparemment on assiste à une floraison des sociétés civiles M. Chadrak qui est maintenant au Katanga parce que M. Chadrak qui est dans le Loala donne la température des provinces pas simplement la SNCC j'ai dit l'OSPC une fois de plus a soulevé a même proposé ceci il y aura désormais des inspecteurs citoyens vous voyez l'innovation c'est à dire quoi au lieu de laisser le gouvernement faire ce qu'on pouvait faire le parlement fera son travail de contrôle de l'autre côté il y a les membres de la société civile qui vont inspecter on ne veut pas se réveiller un bon matin de ces forages il y a les membres de la société civile de l'OSPC disséminés dans la capitale et aussi sur l'ensemble de la république qui vont mener carrément ce qu'on appelle des enquêtes pour voir où est-ce qu'on devait faire un travail est-ce que cela a été fait pour ne pas vivre le scénario de la fois passée entre Mbosso et Singuipouloulou vous connaissez l'affaire de c'est-à-dire le bimonsal et gobanate et gobanagite papa le bimonsal et gobanagite et gobanagilio pour dire la société civile a un grand rôle au-delà des médias pour finir avec ces dossiers la classe politique le chef de l'état est conscient à tout prix de sa mission mais aussi il doit savoir que nous attendons beaucoup nous attendons beaucoup de Félix Tshisekedi et de voir ces gouvernements ici plus ou moins rencontrés c'est que les cris d'alarme du peuple parce que le peuple est en train de souffrir je suis en train de voir je vous ai dit les salaires exactement des fonctionnaires ça pose problème vous n'avez qu'à voir le taux actuellement le taux d'échange pose problème le pouvoir d'achat pose problème on a commencé à chasser certains élèves également même si on a eu à payer sur ces donc le gouvernement doit entrer c'est exactement le parlement doit accélérer c'est l'entrée des souvenirs Gérald et moi je reviens à vous faudra-t-il admettre aujourd'hui que la situation en République démocratique du Congo reste très atypique depuis l'avènement du régime de Félix Antoine c'est qu'il dit Poutilombo au pouvoir si autrefois les cabalistes étaient connus pour être des mafiés je l'ai dit derrière tout au début de cette émission apparemment le présent régime nous montre la face très libre d'un pays qui demande qu'à sortir de l'agrénage de la mauvaise gouvernance du passé je prends les mots utilisés par mon confrère il a parlé que tant que journaliste nous bénéficions d'une certaine crédibilité exactement vous ne savez plus parler comme tout le monde il y a des gens qui nous suivent ici à Kinshasa comme partout ailleurs et qu'ils doivent ils veulent se retrouver ils veulent puiser des informations les accoter ce que le détail n'est pas des journalistes c'est à ce titre que j'ai dit je répète ici les chefs de l'état ne peut pas satisfaire tous ses membres du président sinon c'est la population qui serait le premier sacrifié c'est ce que je répète cinq mois j'estime que c'est trop pour ceux qui me connaissent un peu je regrette de le dire ici c'est que un mois deux mois après j'étais j'étais de ceux-là qui protégeaient ou qui défendaient la thèse comme quoi il fallait donner le temps mais l'argumentaire de mes collaborateurs c'était quoi c'était est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs au Sénégal tel pays qu'on sort un mois deux semaines après ils ont déjà le gouvernement aujourd'hui pourquoi nous changeons cinq mois dans cinq mois mon confrère vous savez qu'est-ce qu'on peut faire dans cinq mois beaucoup de choses alors si c'est beaucoup de choses nous commençons à manquer d'arguments parce que nous faisons partie de cette population qui est un peu les sacrifiés on doit les dire ici pour qu'ils se rendent compte alors quand vous dites quand je vous révèle par exemple le quart des reportages a fait ses déplacements pour la cité de l'OIA toute une journée à la cité de l'OIA tant que journaliste j'ai mes sens obligé de trouver les vraies raisons pourquoi ? parce que c'était week-end c'est quand même une première on en a vu avec ça c'était le cas l'annonce a été a été fait à la cité de l'OIA en présence de ces camions de rétassement de l'ATNC mais voilà qu'aujourd'hui les camions étaient là mais les camions deviennent tout un mythe non non je m'excuse je me suis j'ai la parole j'ai la parole j'ai la parole s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît laissez-moi j'estime que c'est un indice assez fort pour dire que ces camions là une fois avec les 5 mois perdus inutilement c'est déjà je mais je vous parlez des 5 mois perdus inutilement s'il vous plaît c'est que il faut maintenant admettre que le pays est pris en otage par le velléité égoïste de certains acteurs politiques notamment de l'union sacrée pour la nation et bien c'est ce qui se présente c'est vrai ce que vous dites mais prenez le discours de toute la couche de la population qu'est-ce que nos mamans maraîchères ont à voir avec les réalités de Brest-Dieu qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça 5 mois dans 5 mois prenons dans la matière agricole qu'est-ce que vous pouvez avoir comme résultat donc ici nous ne sommes pas ici pour amadouer ou peut-être le terme à utiliser en réalité il y a un sérieux problème le sérieux problème est que parmi les indices ce n'est pas pour rien que j'ai fait une révélation du cas de Christian Malanga donc les notions de compétence les notions du respect des géopolitiques les notions de probabilité morale c'est du déjà entendu du déjà vu du déjà entendu du déjà vu donc ça ne peut pas être des raisons pour fluir surtout la presse et à la fin et à la fin lorsqu'il y aura sorti de ces gouvernements on va toujours assister à des détourneurs des déniers publics des gens qui gèrent très mal certains militaires donc ça se répète toujours c'est les gens le temps est un luxe pour la RDC on doit vraiment bien gérer notre temps 5 mois j'estime que c'est largement assez pour trouver un compromis politique avec un gouvernement vous savez malheureusement chez nous c'est quoi tout a été politisé même la démission ce public a été politisé il y a certains dossiers qui traînent tout simplement parce que vous savez voilà je parle le cas de la notion de expédier des affaires courantes vous savez qu'ils sont limités c'est pas pour dire expédier des affaires courantes ils sont limités à ne plus engager l'état dans tel domaine dans tel domaine combien de dossiers sont sont arrêts tout simplement parce que nous attendons la sortie du gouvernement et lesquels gouvernements aussi il faut le rappeler déjà les 5 mois ici c'est déjà un message et la configuration de ce gouvernement sera encore un vrai message pour dire oui ou non on peut s'attendre à un résultat positif très bien changeons les registres on ne doit pas se focaliser toujours sur cette question on doit cette fois-ci parler de nos relations avec l'occident John Cabessa la question de savoir que faut-il faire pour maintenir les capes en ce qui concerne l'hypocrisie occidentale comme vous l'avez également appris après les coups d'état restrés par Christian Malanga et sa bande il y a eu un début de week-end où plusieurs ambassadeurs ressortissants de l'Union européenne ont effectué leur déplacement vers l'Union africaine pour rencontrer le président de la république Félix-Antoine Seguedi-Chilombo en vue de leur expliquer les ténants les aboutissants de ce coup d'état manqué puis avant il y a eu les présidents de la Pologne mais également les présidents Anthony Bliken tous c'est toujours dans l'objectif de connaître tout ce qui se passe en république démocratique du Congo mais alors face à cela vous ne voyez pas que c'est quelque part une façon d'arrêter une dynamique opérationnelle au niveau de l'est de la république démocratique du Congo où les fardessés et les oiseaux gagnent de plus en plus du terrain cher Edi les éléments à retenir d'abord il faudra voir l'actualité c'est la rencontre entre les chefs de l'état avec ses corps diplomatiques qui représentent l'union européenne quand j'écris exactement moi on aime plus faire de la chronique diplomatique c'est aussi dans le cadre de la continuité de la célébration de la journée ou la semaine européenne parce que on avait annoncé l'évaluation de la coopération entre l'union européenne mais aussi la RDC en voyant les secteurs de gauche à droite mais je vous dis à ce net moment ces ambassadeurs là ne pouvaient pas aller voir le chef de gouvernement qui est des missionnaires il ne pouvait pas avoir des côtés ici les parlements qui étaient en cours d'installation on devait avoir les premiers des diplomates qui est exactement le chef de l'état là c'est la partie informative la partie également compréhensible en rapport avec les faits maintenant la partie analytique si je vais également le faire vous devez savoir que c'est qu'on a comme étant coup d'état ou tentative je dirais coup d'éclat ou également tentative je ne sais pas des misélements ou d'assassinat de présimé du président de l'Assemblée Nationale Vital Caméré mais il reste actuellement comme un domaine où c'est interdit au cardiaque où un domaine c'est difficile de comprendre c'est l'arbre qui cache la forêt qu'est-ce qui s'est passé qui a fait quoi le président de l'Assemblée loge où habite le même coin et l'avenir des ambassadeurs et on devait voir après les diplomates européens on doit voir aussi peut-être l'ambassadeur du Japon si vous allez dans cette logique là si on veut parler de cette tentative parce que c'est l'ambassadeur du Japon qui a tweeté qui a fait exactement des publications sur scène si aujourd'hui on veut parler encore de ces coups d'état j'ai suivi la RFI continue à attiser le fait la VOA continue à faire la même chose de donner l'information je préfère mieux les traitements de la VOA qu'est la RFI et BBC on nous a fait croire que c'est comme si Kinshasa ça crépitait de partout c'était invivable non ce n'est pas vrai dans la communication diplomatique nous également comme étant journaliste nous devons jouer un rôle pour défendre l'intégrité de la RDC mais aussi la paix sur scène mais quand j'analyse l'échange entre les chefs de l'état et ses ambassadeurs donne beaucoup de signaux oui d'abord le tout premier à mon humble avis c'est montrer à l'opinion internationale qu'il n'y a pas fracture il n'y a pas cassure comme les autres disaient il y a un dialogue des sourds entre la RDC à travers les chefs de l'état et exactement les ambassadeurs pour dire il y a un mécanisme toujours des concertations et d'ailleurs il y a des ambassadeurs qui venaient même d'être accrédités deuxièmement c'est exactement la dynamique d'un dialogue permanent entre la RDC dans le cadre exactement des partenariats on ne l'a pas fait simplement au niveau bilatéral on l'a fait au niveau multilatéral parce qu'on a appelé c'est près des 14 ou 17 ambassadeurs qui étaient sur place pour échanger sur ces je vous devais savoir dans la scène internationale ou également en diplomatie c'est un monde où on se blesse en riant c'est-à-dire l'hypocrisie existe on ne doit pas croire à 100% les discours qui a été tenu par ces ambassadeurs et les chefs de l'état est aussi conscients et même son cabinet les conseillers diplomatiques pour dire ceci on ne se donne pas de cadeaux la marche des FRDC actuellement avec les réservistes Ouazalendo ne doit souffrir d'aucune dérogation ou également et pas de pause on doit non seulement pulvériser l'ennemi jusqu'à la dernière également au dernier étrangement pour permettre à ces populations de laisser et de vivre la paix donc je ne pense pas l'échange avec ces ambassadeurs pourrait retarder la marche exactement liée à la guerre mais aussi si vous allez plus loin je vais vous dire la RDC mon analyse c'est personnelle la RDC vit au niveau de la sous-région une forme d'isolement regardez par rapport à cette guerre et ce qui s'est passé à Kinshasa la République centrafricaine il y a silence radio les Soudans silence radio et comment Brazzaville plus grave non c'est ma silence radio nous donne même le dos en faisant un communiqué nous parlons je ne sais pas quelle est la suite on nous a annoncé qu'il y a eu des hobbies qui sont tombés qui se sont des plus à Brazzaville je me pose la question on avait tiré de quelle manière qui avait tiré ses hobbies à Brazzaville pour que ça puisse se blesser il y a eu de victimes aussi là-bas il y a eu de victimes les Congo Brazzaville doivent nous dire quel est l'essor de ces victimes ils sont le jeu où et qu'est-ce qui se passe je me rends compte que les Congo Brazzaville n'est plus sincère on doit être maintenant président l'Angola a pris des distances semble nous regarder très loin avec cette guerre la Zambie la même chose la Tanzanie qui était venue semblait une fois depuis se rétracter on a qui est dans la sous-région actuellement le Burundi qui essaie d'accompagner la marche de la RDC pour dire ceci nous avons ce qu'on appelle le domaine de souveraineté le chef de l'état c'est le tout premier diplomate avec tout ce qu'on a il y a à voir on appelle les chefs également les garants de la nation mais aussi le commandant de forces armées la population et nous tous nous devons nous mettre derrière pour essayer de finir ces dossiers de la guerre et permettre la marche mais en rapport avec cette audience des ambassadeurs je pense très bien nous devons surveiller chaque pays qui était représenté qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il est dans la dynamique de nous soutenir ou de soutenir l'ennemi et là on va rendre une fois de plus notre contre il ne faut pas oublier dans la diplomatie c'est une maison où on se blesse en riant il y a de l'hypocrisie il ne faut pas également se fier à cela voilà la sagesse qu'on pouvait partager en termes d'analyse Gérard Lema plusieurs observateurs expliquent cet assaut d'armabilité comme étant le fait du changement de la dynamique de la guerre dans les conflits de l'Est de l'arrivée mon catholique du Congo et surtout quand les FARDEC mais également les OASALENDO comme l'a dit John Cabessa volent désormais des victoires en victoire récupèrent les localités jadis occupées par l'ennemi s'approche des prises en plus vers les frontières de Kigali votre analyse merci je reste dans la diplomatie j'ai entendu le confrère parler de l'isolement je ne partage pas totalement dans le sens qu'il est un premier placé du fait qu'il nous a annoncé qu'il fait la chronique de la diplomatie à ce que je sache la SADEC a eu à se prononcer contre ce qui s'est passé ici avec l'effet de Malanga la SADEC a condamné même la Mozambique parce que on estime que l'équipe de Malanga est passée par la Mozambique donc la Mozambique était considérée comme étant les bastions préparatoires pour ces événements là et la SADEC a se prononcé donc il ne faut pas toujours présenter une partie du table une partie du table donc je parle de la SADEC je parle de la SADEC la SADEC c'est très long je parle de la sous-région c'était quand même une dimension que vous pouvez aussi révéler ici sinon si si la SADEC c'est aussi dans la sous-région bien sûr que oui dans les cercles concentrés il y a des là d'abord je me suis en train de développer je suis en train de développer une réflexion ok je retourne un peu à ce fait un temps qui qui démarre encore d'actualité je crois si pas ici ailleurs j'en ai parlé c'était un amateurisme qui c'est pas effectué ou exécuté par des collégiens armés je regrette que aujourd'hui tout le monde avec son téléphone peut faire une vidéo pour c'est pas dénigrer ou minimiser nos phares d'essai alors que nous avons perdu nos deux vaillants policiers et qu'ils ont abattu un travail vraiment à saluer à produire ici pourquoi j'insiste pour le terme des collégiens armés ils sont partis aujourd'hui parce qu'il faut le dire ici encore ici on nous apprend que il y avait une équipe du côté de l'air qui devait prendre aussi les relais il y avait une équipe aussi du côté de l'aéroport donc c'est comme ça quand je parle du report si pas du report au moins la note publication du gouvernement c'est lié à ces événements là donc personne ne sait qui devait être au gouvernement et que son nom a été cité là-bas j'insiste surtout par rapport à son fils mais jusqu'à là vous n'avez pas encore répondu à ma question non 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 je reviens pour vous présenter un peu ces faits il dit ils sont venus c'est pas du côté de Mbinsa il y a le bus esprit de vie qui venait du côté du Congo pour ceux qui connaissent bien l'Ipen si vous avez venu au Congo il y a l'espace commercial le moment où ils avaient c'était presque l'air Kigé l'air quartier général la parcelle commercial à usage commercial à une piscine où vous pouvez peut-être amener vos enfants je souligne ici il y a des chambres à louer dans la parcelle s'il faut le dire ainsi dans le terme le jargon quinoa des coups des coups il peut un peu parce que la chambre ne revient pas à 40 dollars ce sont des histoires que j'ai vérifiées l'équipe quitte Mbinsa vers 3 heures ils arrivent à Delvaux Delvaux à l'entrée la loue où se trouve une police ils ont il a désarmé nos policiers ce que j'ai dit ils ont eu pris 3 Kalanchikov quelques à quelques mètres de la loue là où se trouve l'entrée l'entrée au capi ils ont trouvé une jeep dans laquelle se trouvait une dame et que son mari je ne sais pas s'est soulagé ou quoi ils ont encerqué le véhicule le mari voyant que son mari et sa femme était encerquée quand il venait on les a on l'a abattu l'homme la femme on l'a laissée ils ont pris la jeep qui était dans l'escortion tout ça ça montre déjà de l'amateurisme quand vous vous prenez un peu vous désarmez la police mais c'est tout le système de sécurité qui est alerté et puis vous venez la cible c'est le le VPM peut-être aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale vitale camère alors que toute l'insécurité est alertée il y a eu c'est pas combien de temps on parle de 40 inéreditants au minimum de jeu de tir entre la police et apparemment vous avez épuisé vos temps on sent le monde dans ma question L'actualité est totalement évoluée. Non, 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 je m'excuse. C'est fort à rappeler. Pourquoi ? Quand vous prenez la Banque Centrale, vous prenez la Primatio, vous prenez tous ces sites, ces bâtiments publics-là, il y a bon nombre de policiers. Là, je ne touche même pas au point de l'action. Pour vous dire que la zone d'État foncièrement militarisée, on ne pouvait pas débarquer ou faire un coup d'État avec cette légèreté-là. Mais, les informations à mon position confirment que nos services étaient déjà alertés. S'ils n'ont pas trouvé, s'ils n'ont pas trouvé, peut-être, le garde républicain en posse, c'était une manière de les piéger. Et on les a fait entendre, ils ont trouvé un champ libre. Maintenant, généralement, face à la saut d'amabilité des ambassadaires de l'Union africaine, Anthony Blinken, mais également le président Rito, et le président plutôt de la Pologne. Question maintenant, qu'est-ce qui fait donc courir tous ces beaux messieurs et dames alors qu'ils ont y affirmé leurs yeux face à l'agression à l'est de la République démocratique ? S'il faut parler de la diplomatie d'une manière générale, je ne veux pas l'illustrer par le cadre de Pologne, comme vous dites là, je pense que de ce point de vue-là, le chef de l'État féministe aura toute la raison de prouver un peu sa bonne volonté. À tort, on a critiqué ces voyages ici, et aujourd'hui, sur le terrain, nous voyons qu'en réalité, la communauté internationale en soi complote contre nous. Sur la tribune des Nations Unies, il a eu à les dénoncer, même en citant nommément Kagame, l'essentiel a été déjà fait. S'il y a encore des racontes diplomatiques ici, oui, c'est la logique, nous ne devons que continuer, la vie continue, mais au moins, la bonne foi du chef de l'État a été déjà prudie. On ne sait pas qu'est-ce que la communauté internationale souhaiterait que nous donnions en échange pour nous arrêter un peu avec... J'ai toujours relevé ces cas ici. Je crois, vous êtes au courant de ce que... La RDC a eu assez plein de... assez plein de par rapport à... à déposer une plainte par rapport à l'entreprise Appel Américain qui nous fabrique un peu des Android ici. Mais, je me dis, si on nous prouve que dans chaque... dans chaque téléphone Android ici, il y a, je ne sais pas, les coltans, tout ce que vous pouvez imaginer, et que nous serons les détenteurs de ces jugements-là, quelle est l'entreprise congolaise qui est l'interface de la communauté internationale qui exploite chez nous ici ? Donc, la communauté internationale en réalité entretient, c'est flou, entretient un peu cette guerre-là, ces désordres-là, pour se retrouver aussi facilement. Oui. Et ils se servent de Rwanda, ils sont au Rwanda par l'entreprise de ces... je ne sais pas, de ces marionnettes le M23. Donc, en termes de diplomatie, c'est même inutile de commencer à citer un pays après l'autre. D'une manière générale, au moins, la volonté manifeste a été déjà prouvée. Mais il reste à savoir qu'est-ce qu'ils veulent en réalité. Parce que c'est quand même curieux quand on dit que nous sommes isolés aujourd'hui alors que nous avons assisté à une investiture du chef de l'État, au moins avec, je ne sais pas, 28 ou 27 chefs de l'État. C'était aussi un message comme quoi qu'il y a une ouverture diplomatique, les pays restent fréquentables, mais voilà que l'effet sur le terrain nous prouve... Là, peut-être que je partage le terme qu'il a utilisé on se blesse en riant. C'est peut-être ce qu'on assiste, mais de ce côté-là, nous, en tout cas, le chef de l'État, il a fait ses preuves de la... John Cabessa, s'il vous plaît. Il y a une certaine opinion qui estime que la démarche d'Anthony Blinken visait à relancer la vision américaine du dialogue sur les conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo, alors que, comme par hasard, des toupes rwandais sont annoncées au même moment en Angola, après la République du Congo-Brazzaville. Votre réaction ? La réaction est directe. Je vais encore revenir, il y a Harry Kissinger qui a dit qu'il faudra négocier à tout moment, publiquement, secrètement, même pendant la guerre. Mais il faudra dire qu'on ne négocie pas du tout avec les M23. C'était clair exactement pour revenir sur C. Donc, on ne négocie pas avec les M23. Et, cher Edith, pour répondre à votre question, nous sommes dans un contexte diplomatique où il faudra avoir l'analyse sur C. J'ai pensé que mon confort allait exactement plonger sur C. Le contexte dans lequel j'ai parlé avant, les ambassadeurs ont assisté à l'investiture du chef de l'État. Mais après, c'est comme si on voulait autre chose pour faire fléchir la RDC, le chef de l'État, et le chef de l'État a dit non. Nietz, c'est la raison pour laquelle vous voyez un changement du comportement des acteurs sur le terrain. Cette réunion, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle la consultation permanente entre les chefs de l'État et les restes sur C. pour répondre à votre question. Anthony Blinken, la Pologne, ainsi de suite. Pourquoi à chaque fois quand les forces armées de la République démocratique du Congo montent en force et également pour déloger, vous avez vu ce qui s'est passé avec beaucoup de localités, Roubaix, ainsi de suite, on nous ramène sur la table les négociations. D'une manière ou d'une autre, il faudra les dire on veut nous distraire. Il y a la stratégie de la distraction, on veut à tout prix nous distraire pour au moins les contextes. Vous savez que le Parlement a aussi le rôle de ce qu'on appelle au-delà des contrôles aussi des législations, le contrôle de la diplomatie parlementaire. C'est-à-dire plutôt le rôle des sphères de la diplomatie parlementaire. Le bureau Cameray actuellement avec, vous connaissez, JC Tchouloumal et tout, on a mis, restauré, renforcé la diplomatie parlementaire de la République démocratique du Congo pour une fois de plus booster, aller très loin. C'est dans ce cadre-là qu'on voit à travers la diplomatie parlementaire il faudra qu'on puisse faire le contrôle, le suivi de certains dossiers. Le gouvernement est là comme l'exécutif qui entretient des relations mais c'est dans le cadre de la diplomatie parlementaire qu'on fait le suivi dans le cadre des grands ensembles pour essayer d'analyser les dossiers. Pour répondre, la Pologne, on connaît déjà là où se loge la Pologne. Et à la Pologne, il y a les Kenyans qui venaient de bénéficier un armement ou un appui militaire du côté des États-Unis dans le cadre de l'installation de ce qu'on appelle les sièges de l'OTAN dans la partie également de l'Afrique et de l'Est. Pour dire ceci, il ne faut pas croire à la Pologne, il ne faut pas compter sur le Congo-Baza, il faut compter sur nos propres efforts. Les indices sont là, nous avons des vaillants militaires, il ne faut pas oublier que l'armée ou la puissance militaire c'est l'un des indices importants dans le global fire international qui permet aujourd'hui de renforcer notre diplomatie. Pour dire ceci, la diplomatie sans la force militaire est comparable à la musique sans instrument. Pour dire, nous devons continuer, les chefs de l'État doivent booster, n'ayez pas à attendre cela. On attendra aussi qui va animer du côté diplôme, qui sera le patron de la diplomatie congolaise. Moi j'attends, j'attends connaître le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui sera à la coopération. Il doit être fort, rude, dans la mesure pour booster beaucoup de secteurs et rélever beaucoup de défis pour aider les chefs de l'État. Quand je parlais de l'isolement, nous vivons une hypocrisie. Le Congo doit compter sur personne, doit évoluer en gardant les bonnes relations très bien. Je reviens à vous, je termine par vous. John Kabeçala a certainement dit clairement, Blikian, les ambassadaires occidentaux, les présidents polonais, visent en réalité de stopper cette nouvelle dynamique opérationnelle sur le terrain avec la montée en puissance de l'IFRDC et de distraire les Congolais. En tout cas, c'est ce qui se cache derrière ces sauts d'amabilité. Je le répète ici, en diplomatie, d'une manière générale, c'est maintenant visible que nous sommes victimes d'un complot international. Quand vous prenez le langage de nos agresseurs, le 1-23, ils insistent, ils tiennent à aller au dialogue avec les chefs de l'État. Ils tiennent à ce dialogue-là. Alors, là où nous regrettons ou peut-être là où nous soutenons, c'est que c'était ça notre fragilité. Autant de fois, quand vous prenez l'histoire de la FDEL jusqu'à aujourd'hui, autant de dialogues que nous avons eus aujourd'hui, ça a retourné contre nous et plusieurs infiltrés à tous les niveaux et tout le système devient fragile pour faire face aux éventuelles attaques. Donc, le refus du chef de l'État pour ce dialogue souhaité est à soutenir et à encourager et que nous, la population, nous devons prendre compte de ça. C'est comme ça que je n'aime pas peut-être prendre une partie de la diplomatie. Je veux voir un peu les tableaux de manière générale pour présenter que nous devons prendre conscience, nous, la population, que ce n'est pas seulement la tête de Félix qui est visée, mais ça fait partie des techniques, ça fait partie des techniques des méthodes comment le faire désavouer de son peuple. N'oublions pas qu'il a fait cet en 3,747, ce qu'il a fait ici, qui était l'expression d'une adhésion populaire incontestée et aujourd'hui, nous devons tous voir, comment, unir et faire face un peu à tout ce complet international. Donc, je reviens un peu parce qu'on m'a appelé pour ça, je reviens un peu pour dire que le retard de ce gouvernement, c'est que le chef d'État se souvient un peu de cette chanson-là qui a rétenti un peu de partout lors de son événement du premier mandat où on disait Papa Loma qui, les peuples d'amour partout dans toutes nos diasporas, c'était le cas et aujourd'hui, cinq mois après, qu'est-ce que même Papa dirait un peu de la gestion. Donc, on voit un peu donc, je pensais peut-être que tu as abordé la question de Kindwe, l'OE, l'avenement. Non, on est buté par l'État, on est buté par l'État. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission kiosque réalisée par Moro Djambe, Bruno Dzinga, mais également les coachs de Doubont-Turie au nom de l'équipe technique et de l'équipe rédactionnelle. Je vous dis encore, merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec les autres invités. D'ici là, portez-vous bien et vous devez sur le programme sur le canal de la télévision. de la télévision. Merci. Merci. de la télévision. Merci. Merci.